Chloris, que dans mon cœur j'ai si longtemps servi, et que ma passion montre à tout l'univers, ne veux-tu pas changer le destin de ma vie et donner de beaux jours à mes derniers hivers ? N'oppose plus ton deuil au bonheur où j'aspire, ton visage est-il fait pour demeurer voilé ? Sors de ta nuit funèbre et permets que j'admire les divines clartés des yeux qui m'ont brûlé. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je suis ta conquête. Huit lustres ont suivi le jour que tu me pris, et j'ai fidèlement aimé ta belle tête sous des cheveux châtains et sous des cheveux gris. C'est de tes jeunes yeux que mon ardeur est née, c'est de leurs premiers traits que je fus abattu. Mais tant que tu brûlas du flambeau d'Ymené, mon amour se cacha pour plaire à ta vertu. Je sais de quel respect il faut que je t'honore, et mes ressentiments ne l'ont pas violé. Si quelquefois j'ai dit le soin qui me dévore, c'est à des confidentes qui n'ont jamais parlé. Pour adoucir l'aigreur des peines que j'endure, je me plains aux rochers et demande conseil à ces vieilles forêts dont l'épaisse verdure fait de si belle nuit en dépit du soleil. La beauté qui te suit depuis ton premier âge, au déclin de tes jours, ne veut pas te laisser. Et le temps, orgueilleux d'avoir fait ton visage, en conserve l'éclat et craint de l'effacer. Pour moi, je cède aux ans, et ma tête chenue m'apprend qu'il faut quitter les hommes et le jour. Mon sang se refroidit, ma force diminue, et je serais sans feu si j'étais sans amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !